Alors maintenant, Docteur Sissé, quelles sont les causes des cifléos ? Bon, les causes dépendent, parce que c'est une pratique qui est très très ancienne, dont l'origine est vraiment imprécise, et qui a existé autant à la civilisation, et qui a beaucoup d'autres. Mais, ce part-là, on peut citer certaines causes à travers les éducatoires dans certaines sociétés. Par exemple, il y a des causes scosexuelles, c'est-à-dire que dans certaines sociétés, on pense que c'est pour atteigner les méfices sexuels de la femme, afin que l'homme puisse facilement l'adopter. Et à d'autres causes, il y a des causes économiques, et dans certaines sociétés, on voit que la femme qui est non excisée est beaucoup plus chère, que la femme qui est excisée est beaucoup plus chère que la femme qui est excisée. Donc, on pense à différentes sociétés, et il y a certaines régions qui pensent aussi que ça fait partie de la religion. Je pense que l'imam est là pour bien édifier la religion. D'accord. Merci beaucoup, Docteur Sissé. En parlant de religion, est-ce que la religion est d'accord avec cette pratique ? D'accord. Je dépense à tout le monde. Je salue du monde, tout ce qui est médical, tout ce qui est médical, tout ce qui est médical.